Bienvenue dans le troisième épisode de La Fille d'à Côté sous le signe d'Halloween. Aujourd'hui, on va parler des sorcières. Comme tu le sais, il y a quelques semaines, c'était Halloween et peut-être que pour cette occasion, tu t'es déguisé ou alors tu as fait comme 80% de la population française, c'est-à-dire tu t'en es tamponné le coquillard. Moi, pendant Halloween, j'ai étudié les sorcières et la plupart du temps, je suis tombée sur une image un peu basique de la sorcière, c'est-à-dire une vieille femme ridée avec un grand nez crochu, vieille, aigrie et quelquefois verte et habillée tout en noir. Mais est-ce que c'est ça vraiment les sorcières ? Tout cela a commencé au Moyen-Âge. En effet, on vivait dans un monde gouverné par la chrétienté, par la religion. Tout ce qui n'était pas pieux était rejeté par la société. Et on arrive à une période où des mecs, des dirigeants, se décident à emmerder le monde en cherchant un petit peu toutes les personnes qui ne correspondent pas à la norme. Le but de ces gens, c'est d'éradiquer tout ce qui n'est pas chrétien, tout ce qui n'est pas dans la religion. Et tout ce qui est en dehors de la religion, bien ou mal, est directement classé dans la catégorie du satanisme. Les rites et dits magiques sont omniprésents dans les villages. En effet, une sage-femme, par exemple, est dit comme guérisseuse, et donc magicienne ou sorcière. Mais en fait, une sorcière, c'est quoi ? Une sorcière, à cette époque-là, c'était la plupart du temps une femme seule, différente du groupe, qui savait faire des filtres d'amour, des médicaments, des herbes et tout ça. Mais en même temps, il enfalait dans les villages. C'est la cloche. En même temps, des guérisseuses, il enfalait dans les villages. Les médecins étaient extrêmement chers, extrêmement rares. C'était juste pour les rois et les reines. Donc, le seul moyen d'essayer de se remettre un petit peu et de se guérir, c'est d'avoir une guérisseuse pas loin. Les sages-femmes étaient guérisseuses, donc on en avait besoin. La plupart du temps, c'était des dénonciations. Si, par exemple, on avait un problème, si on avait un meurtre dans la famille, un accouchement qui se passe pas bien, une stérilité, une gastro, on disait directement que c'était une sorcière. La vérité, c'est qu'à cette période-là, il y avait plein d'enfants qui mourraient à l'accouchement. C'était normal, c'était quelque chose d'assez banal, en fait. Et puis les mecs, quand ils trouvaient une sorcière, c'était pas du genre des conneurs. Eux, ils l'emprisonnaient, la sorcière, dans un cachot, pendant trois jours. Et s'ils n'avaient toujours pas d'aveu, ils la torturaient. Ils la torturaient jusqu'à ce qu'elle avoue n'importe quoi, en fait. Le but de ces jugements, c'était pas de savoir si elle était innocente ou coupable. C'était d'avoir des aveux, tout de suite, le plus vite possible, par la force, par la persuasion. Tout était bon pour avoir des aveux. Quand Satan est-il venu vers vous pour la première fois ? Je ne connais pas Satan, messieurs. Quelle promesse diabolique vous a-t-il faites ? Quelle forme ces diablotins ont-ils prises ? Et où, sur votre corps, ces diablotins tétaient-ils ? Je ne connais aucun diablotin, messieurs. Quel pouvoir Satan vous a-t-il offert ? Avez-vous cru à ces mensonges ? Non, messieurs. Mais comme cela n'était pas suffisant, ils ont préparé des épreuves à faire passer aux sorcières. Mais bon, même si tu pensais avoir un espoir à ce moment-là, les épreuves, c'est du bidon, c'est n'importe quoi. La première épreuve consistait à plonger la jeune fille dans de l'eau bénite, froide. Si la jeune fille flottait, c'est que c'était une sorcière. Mais si elle coulait, c'est que ce n'était pas une sorcière. Le seul problème, c'est que la plupart des gens flottent. C'est prouvé, c'est comme ça. On a quand même pas mal d'air dans le corps et c'est normal qu'on flotte. Et puis, il y avait aussi des chances que la sorcière se noie à ce moment-là. Ce qui fait qu'en fait, dans les deux cas, elle mourrait. C'est quand même un peu con. Mais bon. La deuxième épreuve, c'était de regarder un peu le corps de la sorcière pour trouver des marques, des marques de Satan. Mais ça pouvait être n'importe quoi. Un grain de beauté, une cicatrice, une tâche de naissance, ça pouvait être n'importe quoi. La troisième preuve consistait à peser une personne. On pensait, à cette époque-là, qu'une sorcière ne pesait presque rien. Bon. Là, pour le coup, j'aurais été tranquille. Mais je peux continuer à manger, au cas où, quand même. On ne sait jamais. On disait que les sorcières se réunissaient entre elles dans des soirées appelées le sabbat, où chacune complotait avec le diable. On disait même qu'elle leur prêtait allégeance en leur embrassant les fesses. Fesses ! Oui, oui. Sur les fesses. On jugeait la tête des personnes. Il y a même un cas en Écosse. On a fait confiance à une femme qui disait pouvoir repérer dans les yeux la lumière de Satan. ... Voilà. Autant vous dire qu'elle a été vite discréditée. Parce qu'on a remarqué qu'elle avait fait juger deux fois la même personne. Et qu'une fois, elle avait traité de sorcière. Et l'autre fois, elle a dit que ce n'était pas une sorcière. Autant vous dire que... C'était un peu n'importe quoi. Les sorcières qui étaient jugées coupables étaient brûlées. Parce qu'on pensait que le feu tuait le démon, en fait. Il y a tellement eu des grands massacres qu'on parlait de forêt. De bûcher, hein. On peut dire que c'est un des plus grands massacres de l'histoire. En effet, presque aucune n'était coupable, évidemment, de sorciillerie, on se doute bien. Elles avaient juste le problème d'être un peu différentes de la masse. La plupart du temps, les personnes dites sorcières étaient des personnes veuves, seules. Peut-être quelquefois séniles. Des jeunes femmes, soit extrêmement jeunes, soit extrêmement vieilles. Qui étaient malades, handicapées. Des personnes innocentes, en fait, qu'on a jugées. Il y a eu plusieurs chasses aux sorcières. Une au Moyen-Âge. Une grande au Moyen-Âge. Et une grande à la Renaissance. Les affaires de sorcellerie, c'était vraiment des jugements aléatoires. En tout cas, depuis cette période, les sorcières fascinent. On a tous les types d'art qui ont repris le thème de la sorcière. Par exemple, dans les films classés un peu épouvantes, on a le projet Blair Witch. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les sombrer. Tout ce qui est d'un des sorcières maléfiques. On a aussi les contes qui reprennent beaucoup ça. Si on prend Ansel et Crétel, par exemple, c'est une sorcière. Dans tous les contes, il y a une sorcière. Mon dieu, voici Maléfique ! Et aussi tout ce qui est les films de sorcellerie magiques. On va dire tout ce qui est Harry Potter, tout ce qui est Hocus Pocus et tout ça. La sorcière un peu sympa quand même. Pour tout ce qui est cinéma, séries télé. On peut prendre l'exemple par exemple de American Horror Story. C'est parti ! 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 C'est parti !